Je ne sais pas pourquoi ce soir, nous allons partir par la grâce de Dieu un petit moment en Israël. Israël est un de ces sept grands mystères de Dieu. Frédéric Fred, tu es juste arrivé, mais nous enseignons sur les sept grands mystères de Dieu. Combien d'entre vous, vous avez vos crayons, vos papiers? Parce que peut-être que nous n'avons plus assez de temps pour tous les détails. Ce soir, au moins, je vais vous donner le nom de tous les sept mystères. Êtes-vous prêts? Dites si vous êtes prêts. Et il y a à peu près six qui sont prêts. Qui est prêt? Alléluia! Comme toujours, il a volé ma Bible française. Alors commencez à écrire. Nous avons parlé des deux premiers mystères ces dernières nuits. Le premier grand mystère de Dieu, qui se souvient ce que c'était? Incarnation. Incarnation. L'arrivée de Jésus sur terre, dans ce monde. Il était habillé de chair humaine. Il a quitté la gloire du ciel. Et il est devenu un homme. C'est certainement une humiliation terrible. Quitter le ciel pour venir ici. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Le plus grand passage de l'écriture que j'ai jamais entendu et que j'ai aussi appris en premier. Je veux qu'on le lise en français. Jean 3, 16. Combien savent le dire par cœur? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors on va y aller, selon la traduction que j'ai devant moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez la même traduction. Alléluia! Voilà l'évangile entier dans un seul verset. L'incarnation. Jésus est venu dans ce monde. Nous avions eu un chant qui disait, oh, comme il t'a aimé, toi et moi. Oh, comme il t'a aimé, toi et moi. Il a donné sa vie. Pour que nous soyons libres. Oh, comme il vous a aimé, vous et moi. Le deuxième mystère. Le mystère de la divinité éternelle, ou si vous voulez, la trinité. Nous vous en avons parlé hier soir. Nous avons parlé du mystère éternel de Dieu. Comment Dieu est un. Il a dit à Israël, écoute Israël, l'éternel ton Dieu est un. Et néanmoins, il s'est révélé à nous comme trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Mais il est un Dieu. Il y a des gens qui disent, vous adorez trois dieux. Je n'adore pas trois dieux. J'adore un Dieu. Mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Il est toujours un Dieu. Toutes habillées en un. Oh, hallelujah. Le mystère. Il cause it the mystery. Le mystère qui est là. Le mystère qui est là. De la divinité éternelle. Le troisième mystère. Troisième mystère. Le mystère d'Israël. Le mystère d'Israël. Notre traducteur appelé Merveilleux va vous lire dans Romains 11, 25. Traducteur Merveilleux, oui. Je l'ai dit, il l'a traduit. Oui, oui. OK. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le troisième grand mystère de Dieu. Cette nation étonnante qu'on appelle Israël. Dieu a dit quelque part dans l'Ancien Testament, je ne me rappelle pas du passage exact, mais ça vient dans mon esprit maintenant. Est-ce qu'il y a une nation qui n'a jamais entendu et vécu tous ces miracles, entendu la parole de Dieu et a pu continuer à vivre? Vous savez que Mamadonne et moi, nous étudions beaucoup l'Ancien Testament. Nous aimons le tabernacle dans le désert. Le tabernacle de David, le tabernacle de David, et toutes ces choses qui nous enthousiasment, et de tout cela, presque tout nous indiquent la venue de Jésus. Le tabernacle de l'Ancien Testament était comme le schéma préimprimé de notre chemin pour le salut. Quand vous voyez le tabernacle dans l'Ancien Testament, vous y voyez le plan de Dieu. Ils avaient un autel pour le sacrifice, où le sang coulait, un type de sang de Jésus. Et ils sont montés un peu plus. Et puis ils avaient finalement le bassin, où ils se sont lavés. Ça représente le baptême de l'eau pour vous. Et puis ensuite, la gloire de Dieu est descendue, ce n'est pas avec une allumette qu'on a allumé le feu. Vous savez, parfois les allumettes se mouillent. Et là, vous pouvez toujours y aller. Et il n'y a aucun feu qui sort. Le sacrifice sur cet autel, Sergene, n'a pas commencé par l'homme. Il est dit dans la Bible que Dieu est descendu pour allumer le feu. Le feu vient de Dieu. Et vous savez ce que le feu représente? Ah, ah, thank you. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Alors voilà, vous avez le plan de Dieu. Le salut par le sang. Le baptême dans l'eau. Et le baptême du Saint-Esprit par le feu. C'est là. Dieu travaille de façon merveilleuse. Je veux revenir à cela. Le quatrième grand mystère de Dieu. Le mystère du Gospel. Le mystère de l'Évangile. Et un homme de Dieu va vous lire deux passages de l'Écriture pour le prouver. Maintenant, cherchez là-dedans le mot mystère. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affirmer selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ah, ah, this is a mystery. Mais il y a un autre. Il y a un autre passage. Ephésiens 6, 19. Le mystère de l'Évangile. Listen to what Paul says, Ephésiens 6, 19. Ephésiens 6, 19. Voilà ce que Paul dit. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ah, ah, the mystère de l'Évangile, the mystery of the gospel. Hallelujah. Le Bible dit, c'est un mystère. Comment pouvons-nous aller vers une nation païenne, prêcher l'Évangile qu'ils n'ont jamais entendu et ils disent, nous voulons Jésus. J'ai donné un témoignage à la télévision cet après-midi. Maman Dorn et moi, nous sommes allés très haut dans une montagne aux Philippines. Il n'y a plus de routes là-haut. Nous avons marché pendant des heures. Nous sommes arrivés à un village. Ils ont préparé une place où on pouvait tenir une réunion d'évangélisation. C'était un village païen. C'était des coupe-têtes, des coupeurs de tête. C'était leur système dans les Philippines. Lorsqu'ils avaient une bataille les uns avec les autres, ils coupaient la tête de l'ennemi. Et c'était leur souvenir. qu'ils suspendaient dans leur tente. Ça nous paraît un peu bizarre, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et cette nuit-là, nous avons prêché à peu près 400 personnes de ce village païen. Et la première personne qui a voulu accepter Jésus c'était le chef du village. Et il est venu. Et il m'a dit, dans un anglais approximatif, je veux Jésus. La plupart des gens-là ne parlaient pas anglais. You remember that man, don't you, mama? I want Jesus. I said, will you stop head-hunting? Will you change your life? If Jesus tells me. I said, I am the voice of Jesus now to you. I'm telling you about the mystery of the power of this gospel. There is power in the preaching of the word of God. And he said yes, and we prayed for him. And tears came in his eyes. And he said, Jesus, I receive you. Jesus, I will do what you tell me to do. Jésus, je vais faire ce que tu me dis de faire. If this man tells me to live good, I will live good. Et si cet homme me dit de vivre une bonne vie, je vais vivre une bonne vie. We stayed several days to teach them. Nous sommes restés plusieurs jours pour les enseigner. But then listen to this. And then listen to this. The chief turned around. The chief turned around. And he said, I'm your chief. Et il a dit, je suis votre chef. You know that. You know that. I have accepted Jesus. J'ai accepté Jésus. Now you must accept Jesus. Maintenant, vous devez accepter Jésus. They had no choice. Il n'avait pas le choix. Il est le chef. Et tout le village a été converti. Until this day, they call it the all Christian village. Jusqu'à ce jour, ce village est appelé le village tout chrétien. They were all heathens. Ils étaient tous des païens. Heathens. Des païens. And now they're christians. Maintenant, ils sont des chrétiens. We went down to the river. Nous sommes descendus vers la rivière. After teaching many days. Après avoir enseigné plusieurs jours. And you should have seen the line of those people coming down that narrow mountain place. Et vous aurez dû voir la procession de ces gens qui descendaient le petit sentier de montagne jusqu'à la vallée. We want to follow Jesus in baptism. Et ils ont dit, nous voulons suivre Jésus et être baptisés. We want to be like Jesus. Nous voulons être comme Jésus. Oh, it was wonderful. C'était merveilleux. I only wish we would have had a camera and television to show such a beautiful thing. Si seulement nous avions pu filmer ça pour la télévision, ce serait fantastique. We taught them to sing this little song as they were coming to be baptized. Lorsqu'ils venaient pour être baptisés, ils n'avaient aucun sens de notre musique. C'était une sorte de musique bizarre, tam-tam, etc. Et puis ils buvaient et puis ils s'étalent par terre. Ils l'ont chanté, nous l'avons en français aussi. Si vous avez peut-être le texte, donc j'ai décidé de suivre Jésus. Ils ont commencé à pleurer. Their first Christian song c'était leur premier chant chrétien. Ils ont décidé de suivre Jésus. Pourquoi dis-je cela ? C'est pour vous dire la puissance de l'Évangile. The Gospel is one of those mysteries. Et c'est un mystère. Mystère numéro 5. This is for our Bible students. Ça c'est pour nos étudiants bibliques. Parce que nous ne pouvons pas peut-être cette semaine enseigner tous les détails. The man of God is going to read Ephesians 5.32. Un homme de Dieu va lire Ephesians 5. Ce n'est pas très loin de là où nous vécions. C'est le mystère de l'Église. Je ne dis pas que c'est le mystère de l'Église catholique de l'Église protestante de l'Église pentecôtiste ou baptiste. C'est de l'Église de Jésus-Christ. Donc, Ephesians 5, verset 25. Vous allez juste un peu vers le milieu du verset. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Descendez plus bas. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Il dit là, il y a le mystère de Christ et son Église. Hallelujah. Le sixième mystère, le mystère de l'Antichrist. Tout le monde veut savoir qui est l'Antichrist. Il y a bien longtemps, pendant la guerre, la France a été envahie par les nazis, la Hollande, beaucoup d'autres nations en Europe. Et les gens étaient en Amérique, Hitler est l'Antichrist. Oui. On a écrit des livres. Mais il a mort, il a commis un suicide, ou n'importe, et il n'y est plus. Il a agi comme l'Antichrist. Mais il ne l'était pas. Oh, and then in Russia, when Premier Stalin came, he killed so many people, they said Stalin is the Antichrist. and of course, some of us heard in the early days of the Pentecostal church, you know that the Pope is the Antichrist. Maybe you've never heard these things. Oh, but in America, they teach in all these kinds of things. you can tell me secretly after I know who is the Antichrist. I will listen to his name. Perhaps André knows the name of the Antichrist. Peut-être qu'André sait le nom de l'Antichrist. Oh, if he does, he will be a great man. Et s'il le sait, qu'est-ce qu'il sera un grand homme? The Antichrist is a mystery. L'Antichrist est un mystère. Mama Dorne a commencé, mais on n'a pas beaucoup de temps. On va lire dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Talking about this man of sin, this iniquity that is coming, the Antichrist. It's a mystery. On parle de cet homme de péché, de cet homme de l'iniquité, cet Antichrist qui va venir, c'est un mystère. Was the word mystery there? Did you see it? C'était mystère, c'était marqué. Absolument. Non? Oui, 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 absolument. car le mystère de l'iniquité agit déjà. Amen. Mystery. And the last mystery, number 7, it is the mystery of the resurrection. C'est le mystère de la résurrection. We sang about it tonight, Joseph, Josiane. Nous avons chanté ce soir avec Joseph et Josiane. Read this wonderful scripture of 1 Corinthian 15, 51. 1 Corinthien 15, 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Alléluia. Behold, I show you a mystery. Hallelujah. It's a mystery of the resurrection. You wrote them down now. We will try to get to some more of them. But tonight, we are going to the mystery of Israel. I'm going to ask my brother, I will read something that I wrote and I want him to translate. Je vais lire quelque chose parce que je voulais l'écrire avant de vous le dire. First of all, we are going to read Romans 11, verse 25, 26, 27, and 28. D'abord, entrons dans Romans 11, 25, jusqu'à 28. Romans 11. Frère Luc, Frère Luc, you're quite tall, come up here. I want you to reach up and touch that flag of Israel. Tu touches le drapeau d'Israël. Tu arrives. Ah. Everybody point to the flag of Israel. Maintenant, levez vos mains vers le drapeau d'Israël. Amen. Right now, in the spirit, pray for Israel. Parlez en langue, priant en langue pour Israel. Hallelujah. Pour Israel. Pour Israel. pour Israel. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour Israel. Merci, Père. Hallelujah. Pour cette mission. Hallelujah. Au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Hallelujah. Hallelujah. Read that scripture now, Romans 11, 25. Romans 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. What? Mystère? Mystère. 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 Oui. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et je continue. et ainsi tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Hallelujah. The Apostle Paul told us in this place that Israel is a mystery. One little nation among all of those great nations of Muslims. Now all Arabs are not Muslims. Tous les Arabes ne sont pas nécessairement des musulmans. There has been, I heard some, maybe Sister Janet would know more. Of course she would. Peut-être que Sir Janet saura plus à ce sujet. Mais en Irak, I mean, when I say Christian, I'm counting Catholic, all kind of names, Christian versus Muslim. Quand je dis chrétien, je veux dire chrétien de nom, de tout genre, opposé aux musulmans. At one time, there were one million Christians in Iraq. Il y a eu un temps un million de chrétiens en Irak. I don't know what there is today. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. We have some wonderful, wonderful Arab friends living in Jordan and Lebanon and even in Israel and even in Israel they are Arab but they are Christian. The first time Sir Jean that I went to, Mama Dorne went to Israel we were pastoring the church so we could not both leave. And Mama went to Israel. She went with her brother by the name of Abraham Rababi. He was a Maronite Christian from Lebanon but he had a very personal experience with Jesus. God miraculously saved him. It was during the time of a civil war in Lebanon and he was caught in a Muslim area. He was a Christian and he hid in a house. He had no electric, no water, no food, nothing. He was hiding. Everyone there was Muslim. They were killing in the streets shooting, shooting them. It was a war. but a boy that he knew when he was a young lad who was a strong Muslim who was a strong Muslim who was a strong Rababi was a Christian born again filled with the Spirit and every day the Muslim man came came to this door brought him water brought him food he's a Christian that's a Muslim they're fighting in the street for 30 days that Muslim risked his life for a friend when they were boys because they had been friends when they were boys brother Rababi said I felt like the prophet who was fed by the ravens and the black ravens Rababi a dit je me sentais comme le prophète qui était nourri par les corneilles he sent a raven to feed a Christian il a envoyé un corbeau pour nourrir un chrétien et Mama Dorne est donc allée avec lui la première fois en Israël mais ce que je dis maintenant concernant Israël cette toute petite nation entourée par des gens qui les haïssent ils sont sataniques et ils disent d'Israël qui sont sataniques vous savez quoi d'autre et ils disent bien sûr tu sais Fred les Etats-Unis c'est aussi des satanistes selon eux alors nous sommes dans le même bateau les Israéliens et les Américains et nous sommes appelés Satan par ce monde là dont je parle mais savez-vous que Dieu aime Israël Sergene how many times have you visited to Israel do you remember too many many we have been there 30 times but other ones have been there more and more and more we have seen the miracles of God in Israel we were taking a journey into the Galilee and we were there in that old synagogue the place up there where Jesus did some of his miracles it's called Capernaum and while we were there we were worshipping God and on the other side there was a group of Catholic sisters and they were all dressed in the Catholic garments and they heard us worshipping God and they heard us worshipping God and they came over and one of them spoke English and they said we hear you praising God are you charismatic and they said we hear you are you charismatic I said yes we are charismatic pentecostal we know then you believe in healing they said our guide is a Jewish man but he is very crippled he has a cane and it's so difficult he is hurting and he is such a nice man would you come and pray for him to be healed so our group went to this Jewish man and we prayed for him and we asked Jesus to heal him and those Catholic sisters were clapping like this after the prayer and so we thought no more and we went on our journey the next day in the Jerusalem Post the newspaper the Jerusalem Post we read in the journal Jerusalem Post there was a photograph of the Jewish man there was a photograph of the Jewish man he is smiling with a grand sourire and it says miracles still happen today in Capernaum and it is marked that miracles that happen today in Capernaum hallelujah in the paper in the journal in the journal du monde the journal principal in language anglaise in Israël by the time the man got back to Jerusalem he was healed he got off the bus walking and he went direct to the paper and he said I want my testimony in the journal the time for cet homme d'être rapporté à Jérusalem en car a suffi pour qu'il soit complètement guéri il est sorti guéri il est allé directement à la rédaction du journal il a dit je veux que vous publiez ça Jésus est vivant mais voyez tout ce que Dieu a fait pour Israël j'ai sorti des passages d'écriture sur trois pages tout cela concerne Israël je vais vous lire l'un ou l'autre je vais traduire directement de cette feuille Deutéronome 2 Deutéronome 2 7 Le Seigneur Dieu t'a béni dans tout ton travail de tes mains il sait il sait il connaît le fait que tu traverses le désert pendant ces 40 ans le Seigneur Dieu a été avec toi et il ne t'a rien manqué 40 ans ils avaient ils avaient ils avaient peut-être de bons poulet à manger ils avaient la manne un bon pain tous les jours ils avaient de l'eau pure ils avaient tous ce dont ils avaient besoin et les chaussures ils ne se sont jamais usés ils n'avaient pas besoin d'acheter des chaussures ils ont continué à marcher écoutez vous y avez pensé une fois alors un petit garçon des chaussures grandes comme ça disons maintenant il grandit adolescent il est adulte un homme toujours les mêmes chaussures j'y ai pensé souvent comme notre Dieu est grand vous dites non non Bob Dorn tu es fou dans la tête Bob Dorn tu es fou dans la tête non 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 ça s'est passé comme ça quand ils grandissaient ils donnaient leurs chaussures aux plus petits frères etc vous croyez ce que vous voulez moi je préfère croire le miracle des yeux 40 ans tu n'as manqué de rien et toutes ces promesses des promesses et encore des promesses et puis Jésus est venu je vais vous poser une question brother Fred these are wonderful bible students oh my all this week they are studying Fred tu dois savoir que j'ai ici des étudiants bibliques absolument fantastiques ils étudient toute la semaine did Jesus come for the Gentiles est-ce que Jésus est venu pour les nations or did he come for the Jews est-ce que Jésus est venu pour les Juifs finalement il est venu à la fin il est venu pour tous in the beginning mais au début the bible says he came unto his own la bible dit il est venu chez les siens he was born listen he was born of a Jewish girl il était né d'une fille juive history has said that Marie was probably 16 17 years a young lady que Marie pouvait avoir quelque chose comme 16 17 une vierge bien sûr elle était juive maintenant la vraie question il y a seulement Luc qui peut renseigner là-dessus est-ce que Dieu le Père est juif oh je crois que c'est une question à ne pas poser mais ça m'amuse de penser à ce genre de choses qu'est-ce que tu penses toi Luc oh la la fais attention à ce que tu dis false doctrine sinon on aura une doctrine fausse Dieu est tout Dieu est tout Dieu est noir Dieu est blanc Dieu est blanc Dieu est brun Dieu est jaune Dieu est juif Dieu est gentil Dieu est non juif Dieu est homme Dieu est femme Dieu est tout il est tellement grand il est bien plus grand que toi et moi il sait qu'aux Etats-Unis il y a des prédicateurs noirs qui se lèvent et qui disent qu'est-ce que je suis content que Dieu est noir tu en connais mais après bien sûr les blancs disent c'est clair que Dieu est blanc mais Dieu est tout allez-y moi je le crois il est tout pour toute personne ce dont vous en avez besoin nous avons un coeur aux Etats-Unis si jamais un peu le chant et en français on va toujours essayer il est tout pour moi quelque chose comme ça Jésus est tout pour moi quelque chose ce genre voilà il est tout pour moi il est tout ce dont j'ai besoin est-ce que vous avez pu faire l'expérience qu'il est tout pour vous so let's look at this Israel this mystery he loved Israel so much he came to them he didn't preach to the Gentiles he didn't preach to the Gentiles or sometimes they came to him do you remember there was a Gentile woman the Bible calls it a Syrophoenician I don't know what's in your name but she was a Gentile qui n'était pas juif on l'appelle quelque part Syrophoenicienne and she said to Jesus Jesus my son is very ill please heal him viens le guérir and Jesus saw that she was a Gentile Jésus a vu qu'elle n'était pas juive and he said it is not good for me to give the children's bread to dogs imagine Jesus called her a dog and you know the woman was very clever but la femme était intelligente come on très intelligente oui elle était intelligente oui and she said but to Jesus mais elle dit mais Jésus even the dogs eat the crumbs the little crumbs from off the master's table mais les chiens peuvent au moins manger les miettes qui tombent de la table des maîtres she was a Gentile elle était non juive and Jesus said I haven't found this great faith even in Israel et Jésus a dit je n'ai pas trouvé une autre grande foi en Israël and he healed et il l'a guéri you see he was no respecter of persons Jésus ne fait pas attention à la personne but he came unto his own mais il est venu pour les siens chez les siens what did his own really do to him et qu'ont fait les siens à ce Jésus vous me dites quoi les romains l'ont physiquement crucifié et les juifs qui l'ont livré pour la crucifixion et le souverain sacrificateur de ce jour-là vous savez ce qu'il a dit le sang son sang le sang de Jésus soit sur nous et nos enfants oh il ne savait pas ce qu'il disait c'était une mauvaise déclaration les juifs ont souffert beaucoup à cause de cette déclaration que le sang de Jésus soit sur nous et nos enfants et les nations ont commencé à haïr les juifs on dit que Hitler a tué 6 millions mais je viens de lire des nouvelles enquêtes qu'on a faites on pense que c'est probablement plutôt 9 millions que 6 millions qui ont été tués par Hitler Jesus said to them one day you will be hated you will be hated of all nations vous serez haï de toutes les nations il n'est pas facile d'être juif mais qu'est-ce qui est arrivé pour tout ce grand amour attaché à la croix pour moi ils signent nous l'avons chanté il était cloué à la croix pour moi une chose s'est passée quand il était sur la croix c'était une expérience plutôt bizarre à l'intérieur du temple sur la montagne à Jérusalem les sacrificateurs faisaient ce qu'ils avaient à faire Jésus était crucifié puis à 3 heures de l'après-midi le soleil est devenu noir la terre a tremblé et quelque chose s'est passé dans le temple vous vous souvenez ? ah, thank you oui le grand voile le grand rideau qui couvrait qui cachait l'arche de l'alliance a été déchiré la déchirure la déchirure n'a pas commencé en bas pour en haut de haut en bas je ne me souviens pas de combien de mètres de hauteur il y avait ce rideau mais c'était beaucoup de mètres plus tôt ce soir les frères ont posé des échelles ici pour faire des réparations et puis je leur ai dit laissez l'échelle je vais monter mais c'était juste pour rigoler en tout cas le sacrificateur sur un sacrificateur juif n'a pas pris une échelle pour monter en haut pour aller déchirer le rideau d'abord vous ne vous rendez pas compte comme c'était épais ce rideau aucun homme ne pouvait le déchirer seulement Dieu pouvait le déchirer il y a des gens qui disent mais c'est à cause du tremblement de terre non c'est du tissu c'est quand même flexible on peut secouer des rochers un pâtiment qui est fait avec des briques par exemple mais ça ne peut pas bouger mais pas secouer le tissu Dieu le Père lui-même de ses propres mains déchirer ce rideau pour dire maintenant c'est ouvert le chemin vers le Saint des Saints vous pouvez y entrer nous pouvons entrer nous avons accès sinon vous savez qu'une fois par an le souverain sacrificateur maintenant nous tous les jours nous entrons vers le trône de grâce nous prions nous donnons naissance dans l'intercession devant le trône de Dieu le voile est déchiré mais attention ce qu'Israël a fait leur a causé tant d'ennuis parce qu'ils ont recousu parce qu'ils ont recousu le voile et ils ont continué à sacrifier des animaux et jusqu'à ce jour à Jérusalem dans la grande synagogue ils sacrifient encore des animaux mais Paul a dit aux Hébreux une fois pour toutes Jésus a été le sacrifice hallelujah une fois pour toutes dites-le une fois pour toutes une fois pour toutes vous n'avez plus besoin d'aller vers un prêtre pour vous faire pardonner vos péchés vous n'avez pas besoin de sacrifier des animaux vous venez au sang de Jésus hallelujah partout à travers le monde dans 60 nations maman et moi nous avons prêché sur la puissance du sang dans l'érogile so what about Israel et maintenant quoi d'Israël c'est un mystère c'est un mystère what is God going to do with Israel que va faire Dieu avec Israël in 1948 en 1948 after they had wandered for all of those centuries après avoir été des juifs errants pendant tous ces siècles ils sont devenus une nation for the first time in over 2000 years now that flag is flying pour la première fois en plus de 2000 ans un drapeau comme ça a été hissé one day they said to the mayor of Jerusalem un jour ils ont dit au maire de Jérusalem they said what do you think about the idea of moving the capital of Israel from Jerusalem to Tel Aviv que pensez-vous de l'idée de transférer la capitale d'Israël de Jérusalem à Tel Aviv vous savez ce qu'il a dit c'est pas nous qui avons fait de Jérusalem la capitale d'Israël c'était pas nous 2500 years ago King David said this is the capital of Israel il y a 2500 ans le roi David a dit ceci est la capitale d'Israël l'Union Européenne les Etats-Unis ni personne d'autre ne peut changer ce fait c'est le roi David qui l'a fait donc si vous avez des arguments allez en Israël cherchez la tombe du roi David frappez parlez à David is this still the capital of Israel demandez lui est-ce que c'est toujours la capitale d'Israël ici vous entendrez rien parce que David attend sa résurrection oh il aura sa résurrection oh oui et vous aussi et si vous êtes mort vous avez la résurrection et si vous êtes vivant frère courte et moi nous sommes vivants nous prêchons mais on ne va pas revenir alors là on continuera à monter Sergine tu veux venir André tu veux venir avec nous nous allons monter jusqu'au milieu des airs oh quel jour ce sera Israël a beaucoup souffert maintenant aux Etats-Unis et peut-être ailleurs il y a une doctrine étrange que quelques prédicateurs prêchent Dieu a en réserve un plan B pour Israël mais pour les autres ils doivent accepter Jésus toutes les nations doivent accepter Jésus pour Israël pour Israël par contre ils n'ont peut-être pas besoin de le faire Dieu a un autre plan oh on prêche cela à la télévision aux Etats-Unis et lorsque j'ai entendu ça j'avais eu choc qu'est-ce qui est marqué là oh il l'a écrit en français il est gentil Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie est-ce que c'est dans la Bible oui ça y est il n'est pas dit je suis le chemin la vérité la vie pour les nations et du reste je vais vous choquer Jésus l'a dit aux Juifs je suis le chemin la vérité et la vie si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous pouvez toujours m'en parler mais je ne vais pas vous croire il n'y a pas de grand plan B pour Israël sauf Jésus mais Bob Dorn tu es étroit d'esprit tu vois seulement Jésus mais vous savez j'ai prêché à des centaines de juifs aux Etats-Unis ils sont toujours juifs mais ils sont devenus juifs messianiques ils croient en Jésus ils ont accepté Jésus Alléluia il y a un chemin que vous soyez juif ou non juif et vous savez ce que Paul a dit je vais me dépêcher et Paul a enseigné que lorsque nous nous réunissons avec les juifs il n'y aura plus aucune partition plus aucune division il n'y a plus ce mur de séparation entre juifs et chrétiens et Frère Fred la vraie église de Seigneur Jésus Christ est faite de juifs et de non-juifs je vais terminer avec un témoignage Maman Dorn et moi-même nous étions à Tel Aviv nous sommes partis de l'hôtel elle voulait acheter un souvenir pour sa fille et nous avons vu un magasin nous sommes entrés il y avait un très vieil homme qui était là il avait sa kippa juive sur la tête et il parlait un anglais un anglais approximatif qu'est-ce que je peux faire pour vous et nous avons dit nous voudrions acheter ceci, cela et puis il a dit je peux vous poser une question vous êtes chrétien des Etats-Unis oui, oui, je suis même pasteur il nous a montré pas mal de choses et il a dit pour vous je vais vous faire un rappel très spécial il y a pour tout le monde toujours pour toi un rappel spécial mais je crois que cet homme il était certain il a dit venez ici est-ce que je peux vous faire confiance oui, tu peux me faire confiance je crois en Israël je me tiens debout pour Israël je ne te trahirai pas je vais te dire quelque chose je suis un croyant en Jésus il est mon Messie mais je ne peux le dire à personne parce qu'il ne viendra plus dans mon magasin ce vieux juif croyait en Jésus et nous en avons trouvé partout le mystère d'Israël la main de Dieu est toujours sur ce pays je vais terminer avec cette déclaration toute promesse jamais faite par Dieu est aussi bonne aujourd'hui que quand elle a été prononcée nous avons la tendance de dire souvent mais ça c'était une promesse pour les juifs et puis certaines autres promesses sont seulement pour le millénium qui va venir il y a des promesses du passé des promesses pour l'avenir et quelles sont les promesses pour aujourd'hui je n'ai pas besoin de promesses du passé je ne peux pas vivre dans le passé je n'ai pas besoin de promesses pour l'avenir je n'y suis pas je suis ici maintenant j'ai besoin d'une promesse pour aujourd'hui j'ai besoin d'une promesse de maintenant prenez la Bible et on va vous la fermer vous la levez ceci est ma promesse allez-y encore est-ce que c'est pour Israël ? je suis Israël je suis Israël parce que c'est la promesse de Dieu je suis une personne choisie oh ça m'enthousiasme quand je suis en Israël mais quand je rentre chez moi je suis aussi enthousiasmé parce où que je sois dans le monde j'ai la promesse toutes les promesses de ce livre sont pour moi j'ai la promesse de Dieu 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 j'ai la promesse de Dieu